Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir comment soustraire mentalement des dizaines à un nombre à deux chiffres. C'est-à-dire comment effectuer des calculs du type 67-40 sans utiliser deux schémas, deux dessins. Peut-être avez-vous déjà une idée de la technique que je vais vous montrer. Voyons ça ensemble. Reprenons le calcul 67-40. On commence par soustraire au chiffre des unités du premier nombre le chiffre des unités du deuxième nombre. Le chiffre des unités de 67 est 7. Le chiffre des unités de 40 est 0. Donc 7 moins 0 est égal à 7. Le chiffre des unités est donc 7. On s'intéresse ensuite au chiffre des dizaines. On soustrait au chiffre des dizaines du premier nombre, le chiffre des dizaines du deuxième nombre. Le chiffre des dizaines de 67 est 6. Le chiffre des dizaines de 40 est 4. 6 dizaines moins 4 dizaines est égal à 2 dizaines. Le chiffre des dizaines est donc 2. 67 moins 40 est égal à 27. Pour vérifier que vous avez bien compris, je vais vous proposer de calculer mentalement une soustraction du même type. Si vous avez besoin de revoir le calcul précédent avant de commencer, revenez en arrière. Si vous êtes prêts, on commence ! A vos crayons ! 42 moins 30. N'oubliez pas de mettre votre vidéo en pause. On corrige. Je regarde les chiffres des unités. Le chiffre des unités de 42 est 2. Le chiffre des unités de 30 est 0. 2 moins 0 est égal à 2. Le chiffre des unités est donc 2. Je m'intéresse maintenant aux dizaines. Le chiffre des dizaines de 42 est 4. Le chiffre des dizaines de 30 est 3. 4 dizaines moins 3 dizaines est égal à 1 dizaine. Le chiffre des dizaines est donc 1. 42 moins 30 est égal à 12. Vous avez trouvé le bon résultat ? Bravo ! Si vous n'avez pas encore très bien compris, ce n'est pas grave. Vous pouvez revoir cette vidéo depuis le début. Et avec l'entraînement, vous verrez que vous serez de plus en plus à l'aise et rapide. Maintenant, c'est à vous de jouer. A vos exercices ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !